Musique Et bien salut tout le monde c'est Siro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour le 3ème épisode du mode pro team sur le tour de France 2016 Aujourd'hui l'étape de Saint Etienne et de Rizoul Rizoul qui était une étape du tour 2014 tout comme Saint Etienne Donc on verra ce que ça va donner On va faire quoi qu'il arrive ces deux étapes là Je ne pense pas qu'on fera l'étape de Gérard Armé On verra comment ça va se dérouler Mais on est tout de suite parti pour cette première étape Dernière étape de plaine Où notre ami Notre sprinter de l'équipe Dont j'ai un trou là Je ne le rappelle plus Pourtant je tourne à la suite du deuxième épisode On voit là les favoris Nizzolo, Gaviria et Andrea Guardini Là c'est la dernière occasion pour les sprints On a fait un beau top 5 lors de la dernière étape Donc on va voir si on peut faire mieux Scott Twait, pardon, voilà c'est bien Vous avez vu comment ça m'est revenu comme ça d'un coup ? Bien évidemment Prendre l'échappé du jour avec Olivier Legac Oula Prendre l'échappé du jour Je ne pourrais pas envoyer tout le monde On va envoyer Nolo et le cuisinier Je pense On va essayer d'envoyer les deux On va voir ce que ça donne Parce que le cuisinier ce serait vrai C'est vrai Bon on va prendre Nolo On va l'envoyer Et on va voir si le cuisinier Si il y a un gars dangereux au maillot à poids pour le cuisinier Ah ben on enverra le cuisinier avec Nolo En espérant que ça passe De coureurs de la même équipe pour le moment Et si il n'y a personne de dangereux Ben on ne l'enverra pas On verra Alors Allez là Déjà se frayer un chemin Ok on s'est frayé un chemin assez rapidement là Je suis au virage Allez là On attaque direct avec Brian Nolo On est directement suivi par Pierrick Federico et Moreno Moser 30ème du général Moreno Moser Et ça contre encore Ça contre encore beaucoup d'attaques apparemment Casse-moi de la montagne Brian Nolo Il faudra juste pas prendre les points On va laisser rouler un petit peu les deux là Voilà à mon avis on partira pas à 9 Loin de là Ah il y a Sarah Modins qui a essayé de partir Alors qu'il a 7 points Ça c'est pas bon ça Allez on suit notre ami Ben Hermans Allez on est parti à 6 là On est bien dans la route Ben Hermans Apparemment le peloton laisserait partir 6 hommes Oula on a pas mal de mal à passer Ouais mes frères t'as vu comment tu roules Ah non ça roule Soit ça roule soit ça veut contrer Je ne sais pas Ah non ça contre 7 hommes Ah là si ça reste les 6 là Bah ça serait bon Mais si les 7 autres rentrent Non ils rentreront pas Allez là Passer un petit coup Allez là On se met dans la route Ben Hermans Allez là ça serait cool que les 6 partent Comme ça il n'y aura pas de danger pour le maillot à poids Vu qu'aujourd'hui il n'y a que 6 points à prendre Avec mes 2 points 8 Sachant qu'au classement Maillot à poids On en a 9 Donc pas de danger Aucun danger Même si nous on prend tous les points On va pas tous les prendre Tranquille Avec 45 secondes d'avance Apparemment il y a un compte Qui va encore sortir Voilà Nolo il a pas de chance Chaque fois qu'il va partir en échappée Il y a une grosse bataille Et quand c'est les autres Il n'y a pas de bataille Donc il a vraiment pas de chance ce garçon Là il y a quand même du lourd Ben Hermans Federigo c'est du très très lourd Ouais Nance qui essaye de contre-attaquer Là derrière On va déjà bientôt arriver au premier sprint De la montagne là J'ai l'impression que ça s'est relevé Encore une fois Je sais pas ce qu'elle a ma PS4 Mais est-ce que vous aussi votre PS4 Pour ceux qui vont à la PS4 La Xbox One je sais pas Enfin dites moi aussi pour la Xbox One Mais est-ce qu'elle souffle beaucoup Moi mais elle souffle de ouf J'espère que vous l'entendez pas Mais genre ça fait Vraiment c'est un truc de ouf Ok 50 secondes d'avance là Il y a encore des contres On va prendre un petit relais quand même On prend pas beaucoup de relais On va prendre un relais Parce que là Niveau relais je pense que Ah on est large en fait Donc on va se remettre tranquille Dans la route Kump La route Fédrigo Allez plus d'une minute d'avance Allez là C'est peut-être la bonne Une once Allez Est-ce que l'écart grandit ou pas Oui l'écart grandit Non on s'est fait distancer Comme par hasard Bon nous on s'en fout un peu C'est juste Ne pas être distancé En tout cas la bonne échappée est partie Donc on est sûr de remplir l'objectif De garder le maillot à poids Et de prendre l'échappée du joueur Avec Nolo également Donc ça ça fait extrêmement plaisir Allez là Moreno-Moser a pris les points En même temps c'est un très bon puncher Moreno-Moser Là on a une très grosse échappée Oula Attendez là J'ai failli faire une grosse connerie Voilà On a repris un peu de bleu J'avais pas vu que j'avais plus de bleu Eh bien écoutez Derrière on va juste Demander à Campenart S'il est en mauvaise forme Du coup on va lui demander aujourd'hui De protéger Yann Boswell Et on va demander A A Betchol D'aller protéger Scott Tways Derrière Voilà Comme ça plus de 5 minutes d'avance Brian Nolo Peut se reposer un petit peu Récupérer un petit peu De sa barre d'énergie Donc apparemment il n'y aurait pas de différence entre la simulation avec Quand j'appuie seulement une fois sur L1 Ou si je reste appuyé sur L2 Donc bon on va rester Je ne vais pas me Me chauffer le doigt Je vais juste appuyer sur L1 Et ne plus rien bouger Allez on va pas tarder à arriver au prochain grimpeur Bon Je ne sais pas si je Ouais si j'utilise de l'énergie pour ce grimpeur Ou pas Je ne sais pas du tout On va quand même reprendre pour ne pas se faire distancer De la côte du sol d'Ouin Ah là clairement on est le moins bon On est l'un des moins bons punchers du groupe là Avec Moreno Moser Benermans Il y a du très très lourd Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que 4ème C'est l'équipe du maillot jaune Qui assure la poursuite de l'échapper Allez là Et c'est Benermans cette fois C'est qu'il passe Ah bah c'est cool Comme ça ils ne prennent pas tous les points Elle a essayé de rentrer Voilà On est rentré On ne va pas tarder à arriver au sprint intermédiaire Donc on va déjà repasser sur Scott Twait Pour glaner quelques points par-ci par-là C'est pas mal On a Betiole qui nous protège Donc on pourra bien emmener le sprint là pour Twait Est-ce que c'est le top 10 ou le top 20 encore Pour être invité au Tour de France Si c'est le top 20 Il y a peut-être un mince espoir de passer Par contre si c'est top 10 là C'est cuit de chez cuit Pas encore Pas encore 6 km c'est pas mal On va reprendre maintenant Et là Brian Nolo il est bien là Niveau énergie Ouais tranquille 3 km du sprint intermédiaire On a toujours normalement Il revient regardez là-bas Je comprends pas pourquoi Van Poppel emmène de Volder là Et là hop On prend la roue de Jens de Bouchereux On le déborde Allez 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 Essayez de déborder Jens de Bouchereux Ben Swift également Ah non dommage 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 Non Hop Bon on prend quand même 5 petits points On fait 11ème C'est pas mal Allez on repasse sur Nolo Bah quoi que En fait Nolo il a pris Donc on va rester sur Scott Twait Parce que Nolo Bah voilà quoi Il a Attendez Pourquoi il est protégé Le cuisinier Tu le protèges pas toi Et c'est Betchol qui protège Twait C'est pas la Murtig Voilà comme ça on est bon Allez 3.30 d'avance Nolo Ça se passe bien Pas collaborer devant Il collabore bien Comme ça il fait des kilomètres devant Peut-être pour essayer d'aller chercher Une victoire Au classement de la combativité Et on aura quand même porté Pas mal de temps ce maillot à poids Parce qu'on va encore garder ce maillot à poids Aujourd'hui Bon sur l'étape de Rizoul Ça ne va pas suffire On ne gardera pas ce maillot Et on n'aura aucun coureur Pour essayer d'aller le chercher A moins qu'on perde beaucoup de temps A Eliane Bossuel Et qu'on parte dans les deux dernières étapes de montagne On sait pas on verra En tout cas là il y a un gros tempo Qui est en train de se mettre en marge Col des brosses 15 kilomètres 3% de moyenne C'est pas pentu Mais pour des sprinters Qui ne passent pas Des ponts d'autoroute Ça peut faire mal Je pense à des Mark Cavendish Bon même s'ils sont pas là Ils sont pas présents Des Mark Cavendish Nolo Bah t'as fini ta journée Nolo Tu vas prendre ton Ravito Toujours bien protégé Pardon par Bétiol Là Scott Tways Et petite descente Qui va faire du bien aux jambes Même si ça descend pas beaucoup Mais bon Une descente reste une descente Et on va reprendre Nolo Voilà on vient de le rattraper A l'instant Nolo il va Il va ne pas s'accrocher Parce que voilà Il a fait une très belle étape Brian Delo Donc il peut terminer tranquille Pépère On est où là Ah on a fait Il y a une cassure Non mais non Voilà c'est revenu Allez il est échappé 3 minutes d'avance A 30 km Nolo lâché On le savait Je lui ai dit de finir tranquille Pépère Tranquille Oula j'ai dit 25 fois tranquille Allez on voit le maillot jaune là Qui est toujours Smokulis non Non je sais plus Moi j'ai des pertes De mémoire un truc de fou J'ai tourné il y a Il y a une heure L'épisode 2 Et j'ai déjà oublié C'est qui le maillot jaune Sarah Moutins Voilà je le vois Parce que je le vois Smokulis Parce que c'est la même nationalité C'est pour ça On est bien placé là Avec Scott Ways On va reprendre maintenant Parce qu'il est un petit peu loin Il vient de tomber Où Mickaël Chirel est tombé apparemment Regardez sur toutes les étapes Il y a des chutes carrément Donc apparemment Il y a un petit peu plus de chutes Que l'an dernier Sur ce TDF C'est de remonter là On est pas mal remonté déjà Il y a encore une 13 Kump est lâché Il y a qui devant Fédrigo Hermann C'est Moser Il est placé Il est 30ème à une 55 C'est Moreno-Moser Elle a une 17 Il va falloir aller les chercher Et c'est Pierrick Fédrigo Qui s'en va en solitaire Maintenant Tout le monde va rouler A part Campenars Qui protège Boswell D'ailleurs Campenars Betchol Et Lamertink Non non justement Là j'ai fait le contraire Betchol Campenars Et Lamertink Ils vont prendre leur ravito Voilà Allez là On a aperçu Jean-Christophe Perrault Allez 116 secondes N'importe quoi 1 minute 17 maintenant Pour les Le quatuor de tête Même si Kump est un peu En retrait C'est pas à moi De prendre le relais Mais moi j'attends Mes coéquipiers Ils viennent pas C'est pas normal C'est pas normal Que c'est moi Qui prenne le relais Ils vont aller au bout Là Ils vont vraiment Aller au bout Je crois Là si ça continue Comme ça Il y a deux Il y a deux Il y a deux Pas du tout Peut-être essayer d'anticiper Non je sais pas J'ai peut-être fait une connerie Là J'ai voulu anticiper Mais j'ai perdu tout mon rouge C'est bon C'est bon On l'a récupéré Greg Anderson qui lance On va prendre la route Giacomo Ninzelo Et on lance maintenant Attention Ils vont gagner Ils vont gagner L'échappé Et nous on fait un sprint De merde Mais qu'est-ce que j'ai fait Comme tactique là Oh là là On va faire que 14ème Même pas On va se repasser par Brutbozic Oh là là On fait même pas un top 15 Je pense qu'on le passe Grâce au lancer de vélo Bon Écoutez Je sais pas ce que j'ai fait J'ai voulu anticiper Pour essayer de revenir Sur l'échappé Bon on va attendre Brian Nolo Qui est le dernier de l'étape Là en même temps On lui a dit De finir tranquille Pépère Ah non là malheureusement J'ai foiré L'échappé qui va au bout Elle va souvent au bout Sur ce critérium du Dauphiné C'est assez dérangeant Déjà que le maillot jaune Là il a pas mal d'avance Grâce à ses échappés On va falloir faire attention Bon certes Il y a trois Énormes étapes de montagne Qui peuvent tout changer Aussi Une grosse étape de valence Donc on va dire Que les quatre prochaines étapes Ils sont décisives Ça va être trois Et on va en jouer une tout de suite Logiquement en maillot à poids Si j'ai bien calculé Voilà Si j'ai bien joué Du coup j'allais dire Voilà On a bien joué notre coup du coup Et on garde ce maillot à poids Je pense qu'à Rizoul On ne le gardera pas On ne l'aura plus Ce maillot à poids Au général Pas de changement Bosswell est toujours à 2.44 C'est très loin Même si regardez C'est moins de 50 secondes Sur les favoris Donc on va se calmer Maillot vert On est neuvième On perd un peu de place Nils Olo le prend A Sarah Mottins Yaviria le meilleur jeune Meilleur jeune On peut aller le chercher Il y a du Kelderman Quand même C'est pas mal du Kelderman Attention Et Nolo et le Cuisinier Qui sont bien là La combativité Ecoutez suivant On a les 3 bonus Du coup on a une très bonne récupération Ça fait plaisir Encore des petites primes Pour la 15ème place De Scott Twates Et du coup on est parti Pour l'étape Entre Grenoble Et Rizoul Je pense que ça va être Très compliqué Franchement Juste pour le geste On va envoyer le Cuisinier Dans l'échappée Parce qu'il a un maillot à poids Ça reste un maillot distinctif Sur une belle épreuve World Tour Du coup On va tout faire Pour essayer de le garder Et du coup on va s'envoyer dans l'échappée Daniel Moreno Vandenbroek Et Diego Lissi Les favoris du jour Ça fait plaisir Là de voir un Vandenbroek favori On a l'impression De retour en 2010-2011 Là où il jouait Le podjom Autour de France Et maintenant Il est à la catouchée Il a 75 en montagne Il joue même pas le top 20 Malheureusement Ah malheureusement C'est pas Boswell Qui est en En excellente forme Le Cuisinier Est en excellente forme Donc pourquoi pas Bon il a 61 en montagne Prendre l'échappée du jour Prendre l'échappée du jour Avec Boswell Prendre l'échappée du jour T'as fumé toi On va partir avec le Cuisinier On va prendre l'échappée du jour Avec Campenart Ce qui est en excellente forme également Faut redire De remplir un objectif Et d'avoir plus de récup Le lendemain Allez là En plus on a l'avant plan Vu qu'on a le maillot à poids On attaque directement Avec Pierre-Henri Le Cuisinier Dès le pied là De ce petit Redard J'ai pas l'impression Que le peloton Veut laisser masse d'avance C'est assez bizarre là Francis Mourey qui attaque Avec qui ? Avec qui là ? Il y a Romain Sicard C'est des gros grimpeurs On va avoir du mal Avec le Cuisinier Regardez la barbe Qu'on a perdue là En si peu de mètres là Mais ça va être compliqué frère Alors on va taper Un petit Campenart Dans l'échappée En tout cas tenter Qu'il y aille Allez on est de retour On est avec Francis Mourey Et Romain Sicard Qui sont deux purs grimpeurs Donc ça va être très compliqué pour nous De prendre quelques points Donc c'est à mon avis Le maillot à poids Mais bon comme on l'a dit C'est un maillot distinctif Sur une belle épreuve World Tour Du coup il faut tout donner Il faut tout donner Pour essayer de le garder Même si on sait Que c'est déjà peine perdue On donne tout Est-ce qu'il attaque lui ? Tentative de contre-attaque Ou Anakona La légende du pro-team Qui attaque Regardez Regardez comment c'est dur Une minute d'avance Et derrière Est-ce qu'on a ? Non on n'a pas Il n'a pas attaqué Allez là Est-ce qu'il laisse partir Le compte de 6 ? Oui Il laisse partir 4 Non c'est juste le groupe Qui s'est pété Toujours pas d'attaque De la part de notre coureur Et là le peloton Qui stabilise l'écart Ça fait pas notre affaire Parce que nous Niveau barbe bleu On est limite Ça serait bien Ça serait bien qu'il attaque Là Campenhard Oh il est casse couille A être mal placé On ne voit plus la place Du coureur Là C'est dommage Une 30 d'avance Sur le peloton C'est pas mal On est pas mal parti Là Et on a Anakona Qui est juste derrière Ah mais frère Moi je suis cuit On va demander à Sicard De prendre leur lait Et toujours pas d'attaque Bon Si à mon avis Là c'est lui qui attaque Mais on le laisse pas partir C'est sûrement ça Attendez Ah non il est 57ème Ouais non c'est carrément Ouais C'est pas lui C'est carrément la Katusha Qui roule Parce qu'ils veulent pas Il y a peut-être trop d'hommes À l'avant Je sais pas Bon Peut-être Vandenberg Wagner et Brandel Là se faire reprendre Par le peloton Ça serait bien Comme ça ils nous laisseraient Partir tranquille à 7 Là peut-être que 10 C'est un peu trop Mais bon c'est une étape De haute montagne Donc logiquement 10 hommes Ça ne doivent pas leur faire peur Et là on reprend un peu de barre bleue Grâce à la aérodynamique Voilà Ça fait plaisir Un petit peu d'énergie en plus On prend la roue de Romain Sicard Là On prend pas trop de relais Mais en même temps Là je suis un petit peu cuit Donc comprenez-moi Certes on a une excellente forme Mais eux ils ont quasiment 75 montagnes Je crois Et nous on en a que 65 Mais du coup on lui a dit De attaquer De arrêter d'attaquer Bon tant pis Il n'y aura pas d'attaque Désolé je ne prends pas de relais Mais là Voilà quoi Voilà on a 19% de relais C'est Sicard qui fait tout Il va peut-être s'énerver Au bout d'un moment Je ne sais pas Mais là l'échappé Qui a du mal à partir L'échappé a vraiment du mal à partir Ils n'ont pas été repris Toujours une 18 L'écart stabilisé Et même derrière Le groupe de 4 N'arrive pas à revenir Et le groupe de 3 Encore moins On va prendre un petit relais Après celui-là Allez là Après un petit relais Reprend la route Francis Mourey Mais là Ouais Je ne sais pas quoi faire Parce que là le peloton Il ne laisse pas partir du tout Il ne laisse pas partir du tout Et c'est un petit peu dérangeant C'est même extrêmement dérangeant Et derrière Ça va se reformer J'ai l'impression Ça va reformer un groupe de 7 Ça ça ne fait pas du tout Notre affaire ça Parce que du coup Cet homme en compte Derrière nous On va se faire attraper Et là A 10 Ils ne nous laisseront jamais partir Je pense Allez là Je saute pas mal de relais Ouais ils sont plus Voilà ça se reforme à A7 Malheureusement là Ça va être très compliqué pour nous Surtout qu'on arrive au pied De la première difficulté Enfin au pied En fait ça monte tout long Quasiment Allez après là On va prendre un petit relais Toujours 13 secondes Pour le groupe de 7 Peut-être qu'à un moment donné Ils vont se dire Ils vont arrêter la poursuite Je ne sais pas Mais là c'est vrai Que c'est assez On va peut-être simuler Pour voir On collabore Ah ça y est c'est parti C'est parti le groupe de 10 Ah bah ça fait plaisir On est bel et bien parti A 10 Là derrière On va demander à Betcholl de protéger Scott Tways Et à Victor Campenard De protéger Yann Boswell Par contre Je n'ai pas envie De trop en faire Je suis un petit peu Inférieur aux autres En montagne Donc attention On ne va pas trop En faire non plus Et Brandel Il ne collabore pas C'est le seul A ne pas collaborer Mathias Brandel Ah non il n'a aucun relais Mathias Brandel Et le mieux placé Bah c'est C'est le coureur Là l'auto-jumbo C'est Attendez J'essaye de voir Il est où C'est Robert Wagner J'ai l'impression Allez 6 minutes d'avance Là pour l'échapper Peut-être Une victoire d'éta Pour l'échapper La team direct énergie Ils sont à 2 Tout comme la Fortuneo Donc ça les aide Forcément Et on a toute notre barbe bleue Et on est au pied De la première difficulté Essayer d'au moins Avoir ces 10 points là On en aurait 19 Et d'essayer d'en prendre Quelques-uns Au sommet du hors catégorie Enfin bref On va devoir essayer De vraiment Ça va être compliqué Col du lotare 34 km à 4% de moyenne Bon je pense qu'il le compte Depuis très très loin Parce que bon pour moi Il ne fait pas 34 km le col Enfin moi pour moi Le col il commence seulement A partir de maintenant Donc à mon avis Une petite dizaine de kilomètres Peut-être un peu plus Même beaucoup plus Je pense en fait Allez là 8 minutes d'avance Pour l'échapper Les 10 hommes de tête Qu'est-ce que je dis La Fortuneo Ils ne sont pas 2 en fait Il y a juste la direct énergie Qui sont 2 Allez on ne va pas tarder A voir le panneau Des 5 km je pense Allez pour le moment Notre barre bleue Elle est voilà quoi C'est pas C'est pas ouf Allez 5 derniers kilomètres C'est pas mal ça Et il y en a 2 Qui se sont fait distancer Donc on n'est pas Dans les moins bons Bon c'est qui C'est les premiers C'est tous les quoi Qui prennent des points là C'est Vandenberg Qui a été distancé Et à Winner Anakona Il y a vraiment De très bons grimpeurs Si on arrive vraiment A prendre les 10 points là Ça serait vraiment Une grosse surprise Et surtout Ce qu'il faudrait essayer C'est de prendre au moins Quelques petits points Hors catégorie Pour essayer de D'avoir plus de 25 points Au classement de la montagne Pour essayer De le garder Ce maillot à poids Bon après J'y crois pas trop Au fait de le garder Ce maillot Mais voilà Comme je dis C'est un maillot On est dans une grosse épreuve World Tour Il faut tout donner Pour le garder Quand on l'a Du coup là On donne tout Pour le garder J'aurais très bien Pu rester dans le peloton Et bien non On est parti Dans l'échappée Bon on a de la chance D'avoir d'être en excellente forme Parce que je suis sûr On serait déjà Même plus là Et là Un kilomètre 7 Ah c'est un petit peu Descendant là C'est un petit peu Descendant Et on place une attaque Wanakona aussi A eu la même idée Juste avant la portion Descendante Ah ça Ça fait notre affaire ça Ça fait grandement Notre affaire Allez là Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Oh oui Ça va être compliqué Allez là Avec le cuisinier Non on va pas faire Mieux que 5ème On va pas faire Mieux que 5ème Malheureusement Et on prend que Deux petits points Bon on garde toujours Notre maillot Pour un seul petit point Devant C'est qui C'est qui qui a pris Les points là C'est On a un point d'avance Sur Romain Sicard Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Je pense que le sprinter Ne passera pas Notre Scott Tways Je ne pense pas Qu'il passera Pour le hors catégorie On ne va plus collaborer Tranquille Voilà Pépère On va se reposer un peu Par contre Si Scott Tways passe Ça c'est une très bonne nouvelle Il va pouvoir disputer Le sprint Et il est passé Scott Tways Voilà Il passe Actuellement le sommet Et du coup Il va pouvoir disputer Le sprint intermédiaire Donc on va passer Donc on va passer sur lui Pour disputer Ce sprint intermédiaire En tout cas tenter Il y a Michael Rogers Qui est parti là Et le peloton Qui a 10-30 d'avance Et Rogers Qui part en compte Je ne sais pas Il tente un truc là Ou alors Ce n'était pas lui Je dis ça Parce qu'on a vu La photo de Rogers En bas Ça y est Il se fait reprendre Non c'était un BMC Je ne sais pas C'était qui Peut-être Vangard Run Peut-être Je ne sais pas On est très bien placé A 3 km On est très bien placé Avec Scott Tways On va se faire emmener Par Betcholl Regardez Il faut qu'il vienne Nous protéger devant Voilà Ça c'est très bon On se fait emmener Par Betcholl Elle en lance Est-ce qu'il y a encore Des sprinteurs au moins J'ai pas l'impression Qu'il y ait beaucoup De sprinteurs Bah si on est 188 Et bah on va remporter Le sprint du peloton Aux la main C'est Sarah Monsens Qui fait le sprint derrière Et bah nous On prend 5 petits points Les autres sprinteurs N'ont pas voulu sprinter Bah nous Tous les points on prend Regardez J'avais pas vu Ah on a une nouvelle vue En position aérodynamique Je viens seulement De le remarquer Regardez On va passer la montée Pour vous montrer Regardez moi ça Quand je suis en position Aérodynamique Je mets le joystick Vers l'avant Hop Je mets le joystick Vers l'arrière On me voit en zoomé Regardez c'est stylé On voit la caméra En tout petit C'est vraiment stylé Et je viens de la découvrir Cette caméra Bah si d'autres amis Youtubeurs regardent Cette vidéo Et bah voilà J'ai une nouvelle caméra Je viens de trouver Une nouvelle caméra Comme ça Normal Allez on va repasser Sur le cuisinier On va redire à Campenars de protéger Bosswell Et à Betcholl De protéger Straight Nous par contre On ne collabore pas On ne collabore pas du tout Dans ce hors catégorie Par contre J'ai dit de poursuivre Les 4 quand même Là c'est mort Là on a pris 40 secondes C'est mort Ouais non c'est mort C'est mort C'est mort Je veux juste voir Il y a qui derrière nous On prendra quelques points Bon écoutez C'est pas très grave Bon écoutez C'est terminé Pour le cuisinier J'ai l'impression Ouais C'est terminé Terminé dans ce hors catégorie Là on ne reprend pas de temps Si on reste à fond Légèrement secondes Par secondes Bon Écoutez On va repasser On va passer sur Yann Bosswell Pour cette fin d'étape Et on va dire A le cuisinier Bah voilà Bah il va quand même Voilà il va quand même Faire son petit tempo Tranquille Pour dire 2 Bon logiquement Là on devrait passer Assez facilement Cette difficulté Avec Yann Bosswell C'est surtout la prochaine Qui me fait un peu plus peur C'est l'arrivée à Rizoul Tout simplement Moi je me dis L'échappé va sûrement Aller au bout Avec 11 minutes d'avance Du coup je me dis Je ne vais pas lui demander De se relever Parce que s'il peut aller chercher Un petit top 10 A l'étape Mais c'est plutôt pas mal Un top 10 Dans une étape de haute montagne Avec comme arrivée Au sommet Rizoul C'est très bien Et ça fait pas mal de primes aussi Pour s'acheter de nouveaux coureurs La saison prochaine Et là On va passer On perd un peu de bleu On devrait passer Voilà on a Même Campenart ne passera pas A mon avis Non il y a juste Bosswell Qui va passer Ouais Bosswell est le seul De l'équipe à passer Tout le monde va prendre Son ravito Voilà Euh non 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 Bah quoi que Mais je ne lui ai pas dit De tempo à Allez là On est dans le bon groupe Avec Bosswell Voilà on va On va basculer logiquement Avec ce groupe là Voilà on a basculé Dans le groupe de 69 hommes Dans cette descente Du col d'or catégorie Que je ne sais pas du tout Quel est ce col d'ailleurs Allez on est bien là Dans la descente Bosswell il a Il a une barre bleue encore potable Elle est pas énorme Mais elle est potable Donc ça passe le cuisinier Il a 3 minutes Et nous on a 9 minutes Ouh le maillot jaune J'ai pas vu il a 15 minutes Bah ça y est Changement de maillot jaune En même temps c'était prévu Si Sarah Motin S'il tenait dans la montagne C'était vraiment Très bizarre Voilà Avec Bosswell On va pas tarder C'était à reprendre Pour Rizul Et voilà on est dans Rizul C'est vraiment pas pratique Cette oreillette Cette avance rapide Allez là c'est parti pour Rizul Ça va être tendu Ça va être extrêmement tendu Je pense Il va falloir tout donner Le cuisinier 3 minutes Est-ce qu'il va pouvoir garder 3 minutes d'avance Sur un peloton Pendant 13 kilomètres Je ne pense pas Mais bon Je lui dis quand même De ne pas se relever On sait jamais Il ne tiendra pas Par contre devant Je pense que 7 minutes 20 Ça peut tenir Bon attention quand même 7 minutes 20 Ils peuvent les perdre Très rapidement Regardez ça diminue Déjà très très vite Bon attention Parce qu'ils ont démarré Très très fort l'ascension Après ça va être un test On va voir comment Va se dérouler Cette première étape de montagne Et si on voit Que ça ne va pas On partira en échapper Les prochaines fois Essayer de prendre de l'avance Et d'aller chercher Un petit maillot à poids Avec Bosswell Ça serait pas mal Parce que certes Avec le cuisinier On ne peut pas aller chercher Un maillot à poids Mais avec un Bosswell Il y a peut-être moyen On est déjà en queue de groupe J'ai pas envie De tout donner Dès le début Dès le pied Ça serait dommage Ça serait clairement dommage De tout donner Dès le pied Parce que regardez Comment ça roule Mais là clairement On n'a pas l'équipe pour Ça c'est le problème Mais c'était bien Un bout de passer C'est le critérium international D'un coup Mais là du coup On s'est retrouvé A ne pas faire de transfert Et du coup Au critérium du Dauphiné C'est la galère C'est la grosse galère Pour notre équipe Focus Là on va juste espérer Il y en a pas mal Qui fassent des fringales Qui craquent J'aurais peut-être dû Me mettre dans la route Quelqu'un là En queue de groupe Je sais pas Là on est tout seul On prend le vent Du coup Ça aurait été peut-être mieux Certes D'utiliser un peu Plus d'énergie Mais de rester en queue de groupe Et protéger du vent Bon il n'y a pas de vent Du coup Donc je dis peut-être De la merde là Allez Anacona se l'entête Anacona se l'entête Et le cuisinier Il va se faire rattraper Il va se faire rattraper Le cuisinier Ça sert à rien Vous savez quoi On va lui demander De m'attendre Bah quoi que Non c'est ça Allez les gars Allez là Bosswell Là c'est la galère Regardez On espère que Comme le coureur de la Movistar Giovanni Vesconti A son image Ils vont tous Faire une fringale Un par un Parce que sinon On va rien faire du tout Dans ce dauphiné Après est-ce que La meilleure solution Ne serait pas De se relever De partir en échappé Chercher un maillot à poids Dans les prochaines étapes Je ne sais pas Très clairement Je ne sais pas Je ne serais pas à vous dire Parce que là Il reste encore 8 kilomètres Un peu moins maintenant Mais on a déjà Plus de barres quasiment Et Rhoras là Ils font leur fringale Petit à petit Ils sont encore Quand même 60 Tige Benute Tenant de le voir La tige Benute Il pourrait tenir Ce genre d'ascension On a qui ? On a Burghardt Et là on a Jan Backlant C'est bizarre aussi De le voir là Cyril Gauthier lâché Ouh là j'ai deux air Ils lâchent tous Un par un Et j'ai un Nenson Il attaque en tête Ah ça y est Là si les favoris S'attaquent Ça va péter En queue de peloton Logiquement Et Vandenbroek Qui était dans les favoris Ah non c'est juste S'il y en a trois Qui ont attaqué J'ai cru que Vandenbroek Était lâché là Je me suis demandé quoi Oh regardez Toutes les fringales devant Ouais encore Ils sont un peu loin Du coup on les rattrapera pas Je pense Avec notre dossard 212 là C'est Scott Weiss Qui a le 211 Et qui a ce dossard De leader Le cuisinier Le cuisinier juste devant Le groupe Ça y est Il se fait happer A 5 km C'est dommage Moins même Pour lui Ah c'est vraiment dommage Pour le cuisinier Il y a une backlands Toujours présent On a Simon Gerlands Là Et là on va rattraper Un bon gros groupe de coureurs Avec pas mal de Katusha devant Ils se sont fait un rassemblement J'ai l'impression Ah et David Formolo Qui prend le maillot blanc Provisoire bien sûr Ah Lopez Siutsu Bon on est de leur niveau On est même plus faible que eux Donc c'est même une surprise De nous retrouver là Enfin non c'est pas une surprise Mais J'aurais même espéré être mieux Mais genre On aurait pu être pire quoi Parce que là Être avec des Siutsu Tout ça C'est encourageant Parce qu'ils sont Largement supérieurs à nous En montagne Et puis voilà C'est une petite étape de montagne Enfin petite Mais on va pas perdre Non plus 3 minutes Sur cette étape On va peut-être perdre 2 minutes grand max Et Anacona Qui devra aller s'imposer Il devra aller s'imposer La winner Anacona Et non pas Wilfried Pour ceux qui se souviennent De l'année passée MDR Allez 3,3 km là Non on monte au train On monte au tempo Là avec Boswell Et on rattrape petit à petit Pour peut-être intégrer Le top 50 Bon je pense qu'on sera Pas loin du coup On essaiera de partir Peut-être chercher Un maillot à poids Dans les prochaines étapes Et peut-être une victoire D'étape de prestige On verra Parce que je pense Très clairement Que là si on a du mal Sur Dauphiné Ça serait du suicide D'essayer de se qualifier Pour le tour Parce que faire 21 étapes Avec une équipe comme ça Ça serait très compliqué Extrêmement compliqué Allez on reprend Un peu de bleu là Autant tout prendre Autant tout prendre Ah regardez Qu'on rattrape Le cuisinier Et devant Ah Nakona Il est déjà passé Très bien Très bien Très bien Et là c'est Les premiers Les premiers favoris Ils vont arriver Il y en a deux Qui sont extirpés Du peloton là C'est qui On va voir ça tout de suite On est revenu sur Villitz et Sanchez C'est Martin Rodrigue Non c'est Michael Rogers C'est Daniel Moreno Notre-Diane Henson Et puis on a le peloton Voilà Un groupe D'une dizaine de coureurs Allez on revient sur Carlos Bettencourt Si étonnant de le voir là Un très bon grimpeur Petit Colombien Petit Gabarit On va faire qu'une 48ème place Là on remontera plus Attendez on est où là Bosswell Non on remontera pas On n'ira pas chercher Plus haut Et on va passer Avec un retard De 8 minutes Et les favoris sont passés Ouais je pense qu'on va perdre À peu près 3 minutes Allez hop C'est de Décrocher 3 petites secondes Avec le lancer de vélo Allez on va attendre Robert Ferrari Qui est à 7 km du sommet Et du coup encore Une longue vidéo Regardez on a fait que 2 étapes Et 40 minutes de vidéo En même temps on part dans les échappées On essaye de gérer les échappées Comme on peut Du coup les vidéos sont un peu plus longues Mais voilà j'espère que ça vous dérange pas Qu'on fasse pas trop de vidéos Mais qu'on joue beaucoup dans l'étape Moi ça me dérange pas Moi je kiffe Donc j'espère que vous kiffez aussi Alors on va attendre Ferrari Alors je pense tourner encore un 4ème épisode de suite Enfin le 4ème épisode à la suite Juste pour dire de prendre un petit peu d'avance Parce que je vais m'absenter bientôt Enfin bientôt Dans 3 semaines Un mois Début juillet Je vais m'absenter du 4 au 11 En fait pendant les grandes vacances Je vais vous en parler déjà maintenant Je serai absent 5 semaines Durant les 2 mois de grandes vacances Je serai absent Du 4 au 11 Jouillet Puis Logiquement C'est du 16 Au 23 Jouillet Et après Je serai absent Du 15 au 30 août Donc voilà 4 semaines d'absence Durant les grandes vacances Bah ouais Tout entre le TDF et la Vuelta Et la 2ème semaine du TDF Je serai présent Et tout le mois de juin bien sûr Mais ne vous en faites pas Je vous ferai des vidéos à l'avance Comme l'année passée Y'a pas de soucis Et on perd environ 4 minutes Si je dis pas de connerie Michael Rodgers Ca fait une belle étape 4-15 Et nous on finit à A 7-50 Voilà Donc au général On est maintenant 49ème à 4-35 Bon 4-35 ça peut passer Mais bon Le cuisinier 17ème Ouais non Anacona 49 points On aurait très clairement pas pu Le garder Mais quand même défendu Scott White Si on reprend 3 points Avec nos 5 petits points Ca fait plaisir Au maillot blanc Adam Yates Tiens Devant Elisande et ses poules Veda Mais c'est serré Grosse bataille là Meilleure équipe direct énergie Et nous on est très loin On est très très loin On est 18ème Et le plus combatif C'est Pierre Henry le cuisinier Ca c'est bon ça Écoutez on va sauvegarder Une deuxième fois Au cas où Voilà Et du coup on va faire suivant La récup Voilà aucun objectif atteint Là c'est compliqué Aïe 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 Pas de prime en plus Et bah écoutez on va se retrouver Très vite pour la suite On va La prochaine fois faire Gérard Mait Et Saint-Gervais Mont-Blanc Donc voilà les deux Et dans le cinquième épisode On fera Modane Et le début Et les transferts peut-être Si on passe Et si on est au TDF Peut-être le début du TDF Mais on sera pas au TDF Donc on fera Modane Et les transferts Plus la première étape Du critérium international Donc voilà En tout cas j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Si vous avez kiffé cette vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me retrouver sur tous mes réseaux sociaux Twitter, Facebook Tous les liens sont dans la description Il y a également mon Snapchat Mon Instagram Mon Skyrim Mon PSN Mon lien partenaire Verioupass Également Et puis voilà On se retrouve très vite Pour la suite Portez-vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Au revoir